Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Halo News. Un Halo News que vous attendez, un Halo News qui va vous plaire, puisqu'aujourd'hui je vous propose d'aborder la campagne de Halo Infinite. Sans se mentir, il est vrai que nous savons pas grand chose sur la campagne du prochain Halo, alors que le jeu sort maintenant dans moins d'un mois. Pour rappel, les premières vraies infos de la campagne de Halo Infinite datent de la XGS 2020, où après le bad buzz de la conférence, nous avons eu la bonne nouvelle de savoir que le jeu allait être reporté. Et depuis, nous n'avons quasiment plus d'infos. Jusqu'à il y a deux petites semaines où de nouvelles images ont été offertes. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la droite ligne de ces quelques images, grâce à des retours de Game Informer et IGN qui ont tous deux pu tester la campagne de Halo Infinite. Je vous propose de débuter sur des précisions concernant le monde ouvert et la progression de l'histoire de Halo Infinite. On ne le présente plus, vous le savez maintenant, Halo Infinite va tendre vers l'open world. Pour autant, l'Halo Zeta sera fractionné en plusieurs zones. Chacune de ces zones sera accessible par des ponts, par des appareils aériens pour passer de l'une à l'autre. Chaque zone dispose d'un espace de jeu, d'engagement, de collectibles et de contenu clairement défini. Oui, il faudra avancer dans l'histoire principale pour que les différentes zones se débloquent. Nous pourrons également voir notre équipement évoluer au fur et à mesure du jeu, ouvrant de nouvelles options aux joueurs. Il est donc à noter que oui, le jeu offrira de très grands espaces ouverts. Mais il n'oubliera pas d'où il vient en permettant aux joueurs de retrouver des zones plus couloirs dans certaines missions qui rappelleront les précédents opus. Nous avions eu droit il y a quelques jours à une brève présentation des avant-postes sur Halo Infinite. Ce sera des points cruciaux présents dans toutes les zones. Chaque avant-poste capturé donnera au Major accès à un point de voyage rapide, mettra à jour la carte tactique avec des points d'intérêt proches et mettra à disposition un point de ravitaillement que le joueur pourra utiliser pour commander des véhicules, des renforts de Marines ou encore des armes. Pour autant, pour pouvoir bénéficier de tout cela, vous devrez avoir un niveau de valeur suffisant. Pour gagner du valeur, il vous faudra accomplir des missions principales comme secondaires, éliminer des chefs ennemis, libérer des Marines capturés et plus encore. Il est important de noter que votre niveau de valeur est unique à chaque zone. Vous devrez donc débloquer les options de réquisition dans chaque base au fil de votre aventure. La campagne vous offrira un large choix d'armes dont des variantes de chacune d'elles. Vous pourrez obtenir ces armes notamment en tuant les leaders ennemis. Ainsi, chaque grand adversaire devrait avoir des armes uniques que vous pourrez ramasser après les avoir éliminées. L'arme est alors disponible dans les armes réquisitionnables dans les terminaux des avant-postes. Ce ne sera pas la seule méthode pour obtenir de nouvelles armes. Certaines pourront être cachées dans des salles ou quelque part dans les gigantesques environnements que proposera Halo Infinite. Naturellement, nous allons parler des collectibles. Si vous êtes un joueur de Halo de longue date, vous savez que chaque opus a permis aux joueurs au travers des jeux de rechercher des objets, des terminaux ou des crânes. Nous savons déjà que Halo Infinite nous proposera de trouver des journaux audios qui raconteront le devenir de l'équipage de l'UNSC Infinity après son apparition dans l'introduction du jeu et qui s'attarderont aussi sur les parias et d'autres forces présentes sur le Halo. Les crânes seront bien présents sur Halo Infinite, ils seront cachés en campagne et permettront ensuite, s'ils sont activés, de modifier le gameplay du jeu. Certaines armures Mjolnir pourront également être trouvées en campagne et seront utilisables en multijoueur. Vous pourrez aussi tomber dans votre aventure sur des Spartan Corps. Ce sera votre moyen d'amélioration pour votre équipement. Avec, vous pourrez renforcer votre bouclier, améliorer votre grappin avec des chocs électriques par exemple qui étourdiront vos adversaires. Et bien sûr, il y en a bien d'autres. L'un des points forts de ce Halo Infinite résidera peut-être dans les assauts de base. Il y aura de nombreuses bases paria établies sur toute la surface du Halo Zeta. Certaines bases seront des objectifs principaux, essentiels pour l'histoire, mais d'autres ne seront que des objectifs secondaires. Ces bases pourront être attaquées de différentes façons. En cherchant des points en hauteur pour tuer de loin vos adversaires, de façon bourrine avec votre véhicule préféré et un escadron de Marines, ou en essayant de vous faufiler discrètement avec votre grappin. Alors, que pensez-vous de ces informations sur Halo Infinite ? Il faudra prendre la manette en main pour vraiment avoir une idée du jeu, mais beaucoup de changements s'annoncent pour ce nouveau titre que nous attendons depuis si longtemps. Il semblerait que de futures infos nous arrivent régulièrement jusqu'à la sortie du jeu, le 8 décembre. Alors, pour ne rien rater, abonnez-vous, activez la cloche pour avoir les notifications, nous vous tiendrons informés dès qu'il y aura la moindre news sur le jeu. En attendant, il va encore falloir être un petit peu patient, et quant à nous, on se retrouve très vite pour parler d'Alo. Prenez soin de vous, vive Halo ! Musique